Laisse-moi te raconter et vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un peuple qui était complètement asservi par des gouvernements successifs qui avaient appliqué des mesures néolibérales, qui avaient complètement cassé les structures protectrices de l'État, qui avaient cassé les services publics, qui avaient rejeté une grande partie du peuple dans la pauvreté, voire dans le travail informel. Qui avaient cassé les solidarités existantes au niveau du territoire. Et puis un jour, il y a eu la mesure de trop. Et la mesure de trop, ça a été l'augmentation du prix de l'essence. Une fois qu'il y a eu l'augmentation du prix de l'essence, les gens ont manifesté leur mécontentement. Ils sont descendus dans la rue, venant de quartiers ou de zones périphériques qu'on ne soupçonnait pas. Les médias ont réagi avec une très grande violence, parce que finalement le surgissement de cet acteur, ce nouveau sujet politique, a cassé le mythe de la démocratie parfaite que les médias avaient façonné au fil du temps. Les politiques ont réagi de manière excessivement violente. Il y a eu une énorme répression de ce mouvement. Bon, évidemment, chaque téléspectateur sait que je suis en train de parler du Venezuela en 1989. Et alors, vous allez me dire, vous n'avez pas possible, il est en train de nous décrire la réalité du mouvement des gilets jaunes. Ben oui, c'est justement ça qui est intéressant. Parce que les réactions finalement au modèle néolibéral en Amérique latine a eu lieu, je dirais, avec 20 ans d'avance pour une très simple raison, c'est que l'implantation de ce modèle économique a commencé en Amérique latine, notamment en 1973 avec l'avènement du général Pinochet, donc le coup d'état du général Pinochet, qui a emmené dans ses valises les Chicago Boys et qui ont expérimenté les théories néolibérales, donc à partir du début des années 70 et qui a irradié le continent latino-américain. Évidemment, ça s'est traduit par une explosion de la pauvreté, du travail informel, l'explosion de la solidarité au sein des États-nations, la casse complète des services publics, de l'État, etc. Et donc, que ça soit au Venezuela, mais aussi en Équateur, en Bolivie, en Argentine, il y a eu des grandes manifestations, des manifestations de rejets spontanés, en dehors des structures traditionnelles de la politique ou des milieux syndicats. Vraiment, là, on colle un peu à ce qui est en train de se passer en France. Et les revendications étaient, on peut les systématiser autour de trois axes. Le premier axe, c'est évidemment la demande sociale, c'est-à-dire une éducation publique de qualité pour tous, une santé publique de qualité pour tous, plus de protection sociale. C'est-à-dire toutes ces demandes liées à un État-providence qui avait été cassé par le modèle néolibéral. En parallèle, il y avait aussi en Amérique latine des demandes d'ordre de respect de la souveraineté contre le FMI, contre la Banque mondiale et contre les États-Unis qui étaient donc considérés comme ceux qui implantaient ce modèle destructeur dans leurs pays respectifs. C'est-à-dire que les gouvernements étaient considérés comme n'ayant plus aucun pouvoir, sinon celui d'appliquer les ordres du FMI, de la Banque mondiale et plus largement des États-Unis. Et puis, il y a eu des demandes pour un approfondissement de la démocratie. C'est-à-dire changer le système démocratique à travers une assemblée constituante pour instituer des formes de pouvoir où les citoyens ne délégueraient plus leur volonté à un représentant tous les 4 ou 5 ans mais exerceraient de manière participative et protagonique le pouvoir de manière permanente. Et ça, c'est très important parce qu'entre l'apparition de ce nouveau sujet politique sur la scène politique du Venezuela, de l'Équateur, de la Bolivie. Et la traduction électorale, il s'est passé du temps. Mais par contre, on n'est jamais revenu en arrière parce que là, le peuple s'était montré, le peuple s'était vu et il avait commencé à prendre conscience de sa force. Au Venezuela, le Caracasso qui a été réprimé de manière très violente, c'est 2000 morts, le Caracasso a été le germe de la révolution bolivarienne. Et c'est en 1989, donc il ne vous a pas échappé que c'est 10 ans avant l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chavez. Donc ça, c'est important parce que, c'est-à-dire entre le moment où il y a un soubresaut, où le peuple n'en peut plus et le manifeste et s'impose sur la scène politique et le moment de la traduction électorale où finalement, on conquiert le pouvoir pour faire appliquer les revendications qui étaient apparues dans la rue depuis des années, au Venezuela, il s'est passé 10 ans. En Équateur, il s'est passé 6 ans. En Argentine, ça a été un peu plus court, mais il s'est quand même passé 2 ans. Donc effectivement, ce n'est pas automatique comme on peut le voir. Je dis ça aussi dans une certaine mesure parce qu'on est dans une actualité française où certaines personnes peuvent être tentées de se démobiliser, que les manifs de l'acte 32, 33, 34, 40, des Gilets jaunes ne ramènent pas forcément le même nombre de personnes que les actes 2, 3, 4, etc. N'est-ce pas ? Mais finalement, l'Amérique latine a connu ça aussi, a connu cette attente et a connu aussi la délivrance, donc la délivrance électorale, par lequel ils ont pu reprendre en main leur destin. Et notamment, dans le cas en tout cas de l'Équateur, de la Bolivie et du Venezuela, par une assemblée constituante. Et en fait, j'ai été réaliser une interview de la ministre des communes, donc c'est le système vénézuélien qui fédère cette démocratie participative. Donc Blanca Eichaut, ministre des communes de la République bolivarienne du Venezuela, cette interview, bien entendu, est disponible sur www.romamigus.info. Et Blanca nous expliquait comment les comités constituants pour réécrire de manière collective une nouvelle charte suprême, ont recommencé à coaguler les groupes qui s'étaient connus à la base dans la rue et c'est des groupes éminemment populaires. Ce n'est pas des groupes de partis. Et ils ont inventé tout un système pour systématiser, pour écrire des articles de la Constitution et surtout pour les collecter par des camions, les systématiser. Ensuite, c'était vraiment une expérience collective et qui a donné lieu à la naissance de cette nouvelle Constitution. Et dans la Constitution, figure-toi, c'est complètement ahurissant, je n'invente rien, mais il y a le RIC, le fameux référendum d'initiative citoyenne, qui est une des revendications phares du mouvement des Gilets jaunes. Le RIC, c'est-à-dire la possibilité par référendum de proposer ou d'abroger une loi et la possibilité de révoquer un élu, c'est l'article 72, 73 et 74 de la Constitution de la République Bolivarienne du Venezuela. C'est aussi l'article 102, 103, 104 de la Constitution de l'Équateur adoptée après l'Assemblée Constituante, donc promue par Raphaël Correa. C'est le sens de l'article 11 de la nouvelle Constitution bolivienne après l'accession au pouvoir d'Evo Morales. Donc, si tu veux, ces trois types de revendications qu'elles portent sur la souveraineté du pays, sur des demandes sociales accrues et sur l'approfondissement de la démocratie, ça a déjà eu lieu en Amérique latine et ça a donné lieu à l'instauration de modèles de démocratie participative, alors pas forcément de manière égale dans tous les pays. Et là, je crois que c'est important de le dire, le Venezuela a été celui qui a été le plus loin dans le transfert de pouvoir au peuple. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ce peuple résiste toujours aux assauts de l'Empire. Alors concrètement, comment ça marche la démocratie au Venezuela ? Voilà, alors on a l'impression qu'il suffit d'un livret ou d'un manuel en révolution et puis de l'appliquer. Évidemment, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a toute une série de réalités de terrain, il y a des moments historiques dans lesquels on peut avancer, il y a des moments de recul, il y a des moments de stagnation, il y a des moments de contre-attaque parce que les vieilles élites oligarchiques et bourgeoises ne se tiennent pas tranquilles. Quand elles voient qu'elles ont perdu toute une part du pouvoir politique à laquelle elles s'étaient accoutumées, évidemment, il y a une réaction de contre-révolution très violente. Mais comment ça s'est constitué au Venezuela ? Alors, par bribe, mais à partir des comités constituants. Quelques années après, il y a eu aussi des comités d'éducation pour éradiquer l'analphabétisme dans le pays, chose qu'ils ont réussie, d'ailleurs, en deux ans. Il y a eu des comités de santé pour faire venir des médecins généralistes présents dans les quartiers populaires ou dans les campagnes. Il y a eu, donc pour lutter contre les déserts médicaux, il y a eu des comités de terre urbaine, c'est-à-dire des comités de cadastres populaires où c'était la propre population qui faisaient apparaître des quartiers entiers qui n'existaient pas officiellement et sur lesquels vivaient plusieurs centaines de milliers de personnes mais qui avaient toujours été niés et relégués dans des espaces de non-droit et donc qui ont matérialisé leur lieu de vie et ont pu avoir un accès à des terres dans les villes. Il y a eu plusieurs comités, des comités de gestion participative de l'eau, de l'électricité. Et puis en 2006, le gouvernement vénézuélien décide de systématiser un peu tout ça en créant la figure du conseil communal qui regrouperait toutes ces initiatives de gestion participative des pouvoirs publics locaux, n'est-ce pas ? Et alors, ce qui est frappant, c'est que cette loi a été modifiée de nombreuses fois en deux ans parce qu'ils se sont confrontés, ils étaient en train d'inventer une chose et écrire la loi et ensuite de l'appliquer. Et il y a eu plusieurs fois où les conseils communaux faisaient remonter les trucs en disant « ça bloque, là, ça bloque, c'est pas possible. » Donc la loi repassait devant la commission de l'Assemblée nationale, ils la retravaillaient, ils avançaient, ils avançaient à tâton. Moi-même, j'ai participé à la constitution du conseil communal de mon immeuble. Et c'est vrai que j'ai passé des samedis après-midi entiers à débattre, à avancer, à voir quel était notre rôle, à voir avec quel pouvoir constituer, on allait devoir interagir, etc. Ça a pris énormément de temps. Mais c'est là où c'est fantastique. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, c'est devenu complètement institutionnalisé. Enfin, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que ce qui était, ce qui avançait à tâton il y a encore dix ans, aujourd'hui est absolument partagé par tout le monde. Il y a évidemment des gens d'opposition, mais aussi des chavistes. Tout le monde participe, en fait, à ces échelons administratifs. Justement, aujourd'hui, il y a 47 734 conseils communaux au Venezuela, ce qui représente à peu près 14 millions de personnes. 14 millions de personnes qui fonctionnent à des échelons locales petits, selon le mode de la démocratie participative. Tu m'aimes bien en quoi ça consiste ? Alors, ça consiste en un regroupement dans des communautés de voisinage où, d'ailleurs, le rayon d'action du conseil communal, c'est-à-dire le territoire qui va être sous la juridiction première du conseil communal est déterminé par l'Assemblée générale. Généralement, c'est 200 familles en ville, 120 en milieu ruraux et dans les zones indigènes, 70. C'est-à-dire que c'est les propres personnes qui définissent leur rayon d'action en Assemblée générale. Et alors, au sein du conseil communal, comme le montre l'article 20 de la loi organique sur les conseils communaux, l'Assemblée générale est la plus haute instance de décision, etc. C'est-à-dire que ce qui se définit par Assemblée générale, donc de quartier, a une valeur légale. Et les autres pouvoirs constitués du Venezuela, que ce soit les pouvoirs municipaux, les pouvoirs des États régionaux, les pouvoirs de l'État central, ne peuvent pas revenir sur ce qui a été décidé au niveau du premier échelon administratif par le conseil général, c'est-à-dire par le peuple directement en Assemblée générale. À main levée. À main levée. Et donc, on élit aussi des représentants de la commission de culture, de la commission d'alimentation, de la commission pour les personnes du troisième âge, de la commission de santé, d'éducation, etc. En fait, c'est aussi le choix des commissions est déterminé par les nécessités finalement du terrain et les nécessités de la communauté de voisinage. Donc, c'est, comme je viens de le dire, plus de 47 000 conseils communaux qui sont sur tout le territoire du Venezuela. Et donc, c'est-à-dire que c'est un exercice permanent de la démocratie. De manière permanente, les gens sont appelés à décider sur le futur de leur localité, sur le futur et de la gestion participative du territoire administré par le conseil communal. Alors, comment sont-ils financés ? Alors, justement, ça, c'était un thème puisque les conseils communaux sont en lien, et d'ailleurs en lien contradictoire. Des fois, ils s'opposent entre, on va dire, les vieilles structures de l'État, de l'État de démocratie représentative, les mairies, les gouvernements régionaux, etc., et cette structure populaire de pouvoir populaire, organique. Et ça ne se fait pas sans friction. Des fois, il y a des frictions entre les mairies et les conseils communaux. Ça ne se fait pas de manière fluide, mais en même temps, quand on regarde, ça ne fait même pas 15 ans que ça existe. Donc, effectivement, les frictions peuvent encore exister, de moins en moins d'ailleurs, mais le but final, c'est vraiment de faire éclore un nouvel État participatif. Et finalement, on est un peu dans le municipalisme libertaire aussi, si tu veux. ce qui est d'ailleurs étonnant, parce que c'est une version du Venezuela que, évidemment, personne ne connaît. Et donc, les conseils communaux reçoivent sur des projets de l'argent de l'État ou de l'argent de la mairie. Et ça, c'est un problème que Chavez avait noté assez rapidement, où il disait que ce n'était pas suffisant, parce que le pouvoir populaire doit être autonome financièrement et complètement. Donc, il y a eu la création de la figure de la commune. Alors, la commune, qu'est-ce qu'ils appellent la commune ? On va commencer par dire que c'est une agrégation de conseils communaux, où chaque représentant des conseils communaux est élu au Parlement de la commune. Et alors, la différence, donc c'est un échelon supérieur, et la différence, c'est que la commune s'articule généralement autour d'un projet productif. Alors, par exemple, dans les campagnes, ça va être sur des projets agricoles. Dans les villes, ça va être des boulangeries communales, ça va être des pharmacies communales, ça va être des ateliers textiles communaux, des usines communales, une petite industrie communale. Exactement. Et donc, là, il y a eu encore un problème. Il a encore fallu changer des choses. Qu'est-ce qu'il a fallu changer ? La propriété des moyens de production. Puisque par loi au Venezuela et par la précédente constitution, il y avait le modèle de la propriété publique et de l'État, notamment pour l'industrie pétrolière, et certaines industries stratégiques. Et puis, la propriété privée, qu'elle soit collective comme dans les coopératives ou privée, comme on peut la connaître, la propriété privée, individuelle. Et donc, ils ont matérialisé dans la loi du pouvoir populaire la propriété sociale. Alors que la propriété sociale indirecte est directe. Indirecte, c'est avec participation de l'État et directe, c'est-à-dire que les moyens de production, par exemple, de l'entreprise agricole, de la commune telle dans la campagne vénézuélienne, les moyens de production et les bénéfices générés par cette activité productive ne sont pas répartis, alors ni dans des dividendes pour des actionnaires, évidemment, mais ni par les membres qui travaillent, mais sont répartis en fonction de projets visant au développement de la communauté, de voisinage. C'est-à-dire que si toi, tu vis dans cette commune, alors tu vas finalement te bénéficier des apports économiques de l'activité productive en propriété sociale de la commune parce qu'ils vont construire une école, parce qu'ils vont construire un terrain de foot, parce qu'ils vont faire vivre de manière démocratique en assemblée générale, faire vivre finalement la commune dans tous ses aspects administratifs avec l'argent. Mais si tu pars, tu n'auras le droit à absolument aucune action, aucun truc, c'est juste une propriété sociale à des fins du développement de la commune. Et encore une fois, là où j'insiste, c'est que tout se décide par assemblée générale. Donc il n'y a pas de délégation à un représentant, de volonté à un représentant et puis qu'il fasse un peu n'importe quoi pendant 4 ou 5 ans. Il y a un exercice permanent de la démocratie par le peuple au Venezuela. Et ça, évidemment, c'est un modèle qui peut faire des petits. Alors évidemment, pas des calques parce que les situations économiques, culturelles ne sont pas forcément les mêmes d'un pays à un autre. Mais en tout cas, je suis sûr et certain que si beaucoup de Gilets jaunes connaissaient un peu mieux cette expérience, d'ailleurs, je vous invite à venir lire les articles et les interviews que j'ai faites sur ce thème-là, évidemment qu'il y a des choses à prendre, il y a des choses à réfléchir. Donc,